... Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Le journaliste Ibouba et Daouda Thal, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. On poursuit cette émission par notre journal Culture et Société consacrée aujourd'hui à la crise du cinéma manuel. ... Le cinéma malien est en pleine ébullition, mais cette industrie se heurte malheureusement de plein fouet au manque de financement. Résultat, une production de moins en moins saluée à l'international. La production malienne, dont le dernier sacre au FESPACO, remonte à plus de 20 ans. Reportage Mokhtar Barry. Depuis une dizaine d'années, on assiste à une baisse drastique des productions cinématographiques maliennes. Même si les numériques offrent une opportunité pour la production des films, la formation au métier du cinéma manque à l'appel. C'est fort de ces handicaps que les jeunes maliens se donnent la main pour combler ces vides. Adama Malé, étudiant en multimédia et ferie de cinéma, est révélée au public par un concours de film-fiction sur l'extrémisme violent. Adama Malé, ayant côtoyé des jeunes de cinq autres pays, il multiplie les initiatives pour réaliser ses rêves. Le Mali, aujourd'hui, les vieux à leur temps, ils ont mis la barre tellement haut que nous, aujourd'hui, on a trop de boulot à faire pour atteindre ce niveau. Mais le problème a été qu'à leur époque, eux, ils bénéficiaient des financements. Au jour d'aujourd'hui, même maintenant, ces mêmes vieux continuent à profiter de ces mêmes financements. À son actif, deux films de fiction, un documentaire et une série, Bamako News, qui passent en ce moment sur des chaînes de télévision. Grâce aux réseaux sociaux, ils partagent ces expériences avec d'autres camarades de la sous-région. Leur ambition, c'est donner la main pour sauver le cinéma africain. Nous, les jeunes, nous essayons, avec de petites organisations, nous essayons de nous regrouper, de chercher des financements. Nous avons nos propres toiles et vraiment, nous essayons de nous battre. Nous nous associons avec les compétences des uns et des autres pour pouvoir faire un produit potable. Malgré les 200 millions de francs CFA qu'octroient chaque année l'État malien pour le développement du cinéma, les jeunes cinéastes se sentent abandonnés, voire marginalisés. Adama Malé espère que l'État saura fédérer la vieille école et la nouvelle afin de sonner le réveil du cinéma au Mali. Ibouba, 42 ans après la charte d'Alger et 35 ans après le manifeste de Niame. Quel bilan pour le cinéma africain ? Le cinéma africain, je crois que va de plus en plus mal à ma vision spontanée des choses. Je n'ai pas une teinture de cinéaste, mais à ma vision spontanée des choses, ce que je vois ne me rassure pas du tout. Et ce qui se passe aujourd'hui au Mali est regrettable. Ce pays de Sumanguru Kanté, ce pays historique, ce pays de Sundiata Keta, ce pays qui fait l'histoire du Manding, qui prône un tout petit peu l'effet nécessaire même d'une civilisation entière. Parce que quand vous voyez bien les films que traduisent les Maliens, je crois que c'est extraordinaire, c'est très beau, c'est lyrique. Moi, j'y vais directement droit au but face à ces caméras-là en tant qu'Africain. Je ne suis pas malien, mais je suis africain. Donc je voudrais m'adresser au président malien de vraiment soutenir ces jeunes-là. Monsieur le président du Mali, monsieur… – Ibrahim Boubacar Keta, je voudrais m'adresser à vous en tant qu'Africain. Je voudrais que vous suivez quand même, vous soutenez l'initiative de ces jeunes aujourd'hui qui veulent tout faire pour que l'histoire du Mali soit là, soit vivant. Et il est temps de le faire. Et l'histoire de l'Afrique, on ne peut le traduire que par les films parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nos enfants, c'est que nos alliés nous ont laissés que nos enfants puissent quand même connaître cette histoire, cette vraie histoire de l'Afrique qui est tout à fait riche. – Daouda, l'État s'est désengagé en quelque sorte sur cette culture du cinéma, sur cette industrie ? – L'État s'est désengagé, bien entendu. Enfin, désengagé. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle ne donne pas assez de moyens au cinéma malien. Mais je crois que, comme dans d'autres pays également, là, la réponse, elle est économique. Et en fait, je crois que nous, Africains, c'est l'erreur qu'on fait souvent en pensant que les secteurs qui génèrent des revenus sont d'ordre agricole, je ne sais pas, minier, etc. et pas la culture. Or, si la culture, on la considère comme étant un secteur économique à part entière, là, en investissant dans ce secteur, peut-être que ces jeunes-là peuvent remporter des prix, créer des emplois, le commerce local peut fonctionner également. Mais si vous avez un ministère de la Culture qui a un budget avec lequel on ne peut que faire un seul film acceptable dans l'année, ça pose problème. Mais l'État malien n'a pas les moyens à sa décharge à ce niveau-là. Le budget 2018, je crois que c'est un petit peu moins de 2 000 milliards. Il y a des priorités, etc. Mais la culture demeure une priorité dans le développement. – Alors là, bien sûr, on parle du Mali, mais ça reste quand même quelque chose d'assez symptomatique dans de nombreux pays africains. – Tout à fait, dans d'autres pays africains. Mais ce qu'il faudra souligner au Mali, il y a une certaine particularité, puisque les banques ne veulent pas les aider, exactement. Donc c'est ce qui sous-entend tout cela, puisque les banques ne font pas confiance. Ils disent que c'est des activités à risque, en quelque sorte, pour ces gens-là. Mais où est-ce qu'ils peuvent trouver des financements ? Il y a des financements au Mali, il y a des financements dans certains pays africains. Mais les financements, comme il l'a dit M. Tal, ils sont très infimes. Donc ça veut dire que les gens, ils ne peuvent rien faire par rapport à ces financements-là. Et ce sont les mêmes financements qui sont là, et ce sont les mêmes gens, en général, qui bénéficient de ces financements-là. – Justement, c'est ce qu'a relevé ce jeune réalisateur dans ce pays africain. – Tout à fait, ce jeune, voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, comme il l'a dit tout à l'heure M. Tal. Donc voilà, tout est à la portée de ces jeunes gens qui ont une tunture tout à fait ouverte sur le monde. Je crois qu'aujourd'hui, l'État, les États africains, doivent tout faire pour que la culture soit mise en avant, puisque la culture est les facteurs de développement. – Alors, est-ce que ce n'est pas un peu malheureux quand on sait que les talents sont là, quand on pense à des réalisateurs comme Abderrahman Sissako, qui a été vraiment primé, vraiment salué à l'international ? C'est quand même… – C'est dommage, c'est regrettable. Et si vous voyez, par exemple, le festival, le FESPACO, la plupart des gens qui ont été primés vous diront, nous, on a investi sur fonds propres. Et c'est à partir du moment où le film a un succès que l'État va vous inviter, peut-être vous subventionner quelque chose, etc. – C'est ça, on ne s'en donne pas d'esprit. – Donc c'est toujours comme ça, on laisse les acteurs à eux-mêmes. Mais je crois qu'il faut essayer de connecter le secteur culturel au tourisme. Bon, là, pour le coup, le Mali n'est pas forcément un très bon exemple vu le contexte, mais le tourisme marchait avant le conflit. Donc le connecter à un certain nombre de secteurs pour que ça puisse générer des retombées. Et ça, il faut vraiment y croire. Je vous donne un exemple. Les bureaux économiques des ambassades à l'étranger, par exemple, ils ont des bureaux économiques, les pays en Europe, aux États-Unis, etc., dans leurs ambassades. Pourquoi ne pas aller démarcher des gens dans ces pays-là pour trouver des partenariats, je ne dirais pas que de l'argent, mais en tout cas des partenariats, les mettre en contact avec des producteurs qui sont dans le pays même pour essayer de connecter ce qui se fait localement avec l'international. Je pense que là, il y a une grande responsabilité de la diplomatie en matière de développement culturel de nos pays. – C'est vrai que le cinéma africain demeure encore très vraiment, véritablement contenu au circuit des festivals. – Il est très vierge, c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, comme il l'a dit, il va falloir accoucher. C'est le terme artistique, c'est-à-dire que trouver, poser des jalons afin que l'extérieur, parce que nous posons tout sur l'extérieur, nous aujourd'hui africains. Mais il faudrait aussi qu'il y ait une politique interne entre africains, déjà pour connaître l'histoire même de l'Afrique et pouvoir la propulser et de la vendre à l'extérieur. Je crois que c'est un facteur de développement que les États aujourd'hui négligent et qu'il ne faut pas du tout négliger. – Et puis le cinéma ne s'arrête pas seulement à des films historiques. On peut très bien, il y a les téléfilms, il y a un certain nombre de choses comme ça. Donc je crois que là-dessus aussi, il faut essayer de propulser, de créer un développement des médias locaux, ce qui peut permettre à des petits producteurs aussi de faire des choses qui peuvent s'exporter par la suite. – On arrive au terme de cette émission. Ibouba, journaliste, merci d'avoir été avec nous ce soir. – Merci beaucoup Zahra, merci à tout le monde. – Merci à vous également Daouda. – Merci Zahra, plaisir renouvelé, bonsoir à toutes et à tous. – Je vous remercie également de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsombe. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501